Eh bien, bonsoir, bonsoir pour ce 18e live évolutionnaire. Nous allons parler ce soir d'un sujet un peu bizarre, puisqu'il s'agit des prisons ontologiques. Alors, je vais vous expliquer évidemment ce qu'on entend par prison ontologique. En tout cas, vous savez que tous ces lives servent à nous questionner sur ce « nous » qui agit dans le « je », donc le « je » dans le « nous », à savoir comment finalement nous perpétuons une conscience, une société, dont nous souhaitons éventuellement nous affranchir, ou en tout cas nous affranchir des limitations qu'elle peut imposer si on s'engage dans une perspective évolutionnaire, d'où le terme de cette série des « go hack yourself ». Ça veut dire effectivement se hacker, se bidouiller pour gagner, on va dire, des points d'évolution, si je peux dire comme ça. Point d'évolution, ça veut dire une conscience plus vaste, une capacité empathique ou compassionnelle plus vaste, une créativité plus vaste, une façon de penser plus vaste également, une santé meilleure, une meilleure relation avec les autres, etc. En fait, en général, tout ça, ça va bien ensemble. Alors, ce soir, on va donc parler d'un sujet assez spécifique que j'appelle les prisons ontologiques. Alors, prison, évidemment, parce que vous allez voir qu'on se sent en prison, en fait, ça vient déjà de mon aventure un petit peu personnelle, parce que j'ai réalisé finalement, assez petit, je me sentais souvent enfermé dans des formes de pensée. Ça veut dire, on me décrivait le monde quand je le questionnais, notamment avec mes parents, mais avec d'autres, avec les professeurs, etc. On me donnait toujours des réponses qui me semblaient, et je parle bien de feeling, qui me semblaient préconstruites, pré-mâché, comme quelque chose de déjà pensé, de déjà fait, de déjà pré-mâché, et à chaque fois, je me disais, il y a quelque chose derrière. J'en ai d'ailleurs parlé dans mon récent TEDx Alsace, avec l'impression que finalement, je grandissais avec une prise branchée sur une source, sur quelque chose qui me renseignait derrière la réalité, derrière les constructions de la réalité qu'on me donnait, et puis plus tard, grandir, ça voulait dire débrancher cette prise, et rentrer dans cette espèce de matrice dans laquelle je me sentais. Donc il y avait déjà une expérience assez personnelle, et j'ai découvert beaucoup plus tard que cela concernait, en fait, un thème qu'on appelle l'ontologie. L'ontologie, en philosophie, ça a très... ça se rapporte à toute l'expérience de l'être. Ça veut dire comment nous décrivons l'être, mais surtout, comment nous nous voyons nous-mêmes en tant qu'être. Donc un petit peu l'expérience du miroir, comment on se soit, on se voit, quelle construction du monde, évidemment, en découle. Alors évidemment, ça commence par une expérience tout petit, ça veut dire déjà les stimuli que l'on reçoit soi-même, tout petit, les réponses qu'on a à nos cris, à nos pleurs, à nos rires, etc. Et puis ça continue avec ce qui finit par nous définir par l'extérieur, ce que dit notre papa ou notre maman, l'intériorisation du regard des autres. Donc en fait, on devient sa propre culture. Ce que vont dire les autres de nous, les retours qu'ils vont faire, vont s'intégrer, on va les intérioriser. Je disais, on devient sa propre culture. On a des exemples assez intéressants, par exemple, d'enfants loups, donc grandis, élevés par des loups, et qui ont acquis la culture loup. Alors, on pourrait faire des dizaines de lives évolutionnaires rien que là-dessus. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur certains exemples. Par exemple, l'ontologie nous montre qu'on ne voit que ce que l'on nomme, et on ne voit pas ce que l'on ne nomme pas. On a souvent l'exemple, par exemple, chez les Inuits, qui ont 20 mots pour parler de la neige, nous on n'en a qu'un, il y a la neige ou il n'y a pas la neige, éventuellement poudreuse ou de la soupe pour le ski, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. En fait, déjà, on se rend compte que toute pratique que l'on apprend, moi je fais par exemple des arts martiaux ou du parapente, eh bien avant de commencer ces choses-là, toutes les nuances qu'il y a, je ne les voyais pas. Donc quand on commence une technique, on apprend quelque chose, on commence à finalement voir des tas de nuances sur un geste, sur de la musique, sur des sons, des formes, etc. parce qu'on a les mots pour le voir. On apprend à discriminer par tout le langage descriptif, en fait par toute l'ontologie, la construction sémantique que l'on fait d'une discipline particulière. Donc cela fait partie évidemment de la vie, de notre expérience. Alors ça va évidemment plus loin que simplement nommer ou pas nommer les choses. Je vous donne un exemple. Prenons dans le français ce qu'on appelle les adjectifs possessifs. Si je dis par exemple mon travail, ma maison, mes enfants, ton chien, etc. Je reprends l'exemple sur mon travail ou ton travail. Il n'y a pas de distinction dans l'adjectif possessif pour dire si ça m'appartient, ça veut dire la propriété, ou bien si j'en représente la source, ça veut dire par exemple le travail que j'ai produit, ou bien s'il s'agit des enfants, ai-je une relation de propriété avec mes enfants, ou bien simplement la relation de parenté. Vous voyez que ça laisse beaucoup d'ambiguïté, et je le vois notamment dans le domaine du travail, ou bien dans le monde des entreprises aussi. Si je dis, je viens parler de mon travail, quelle relation j'ai avec ce travail ? Je me considère vraiment comme propriétaire de ça ? Peut-être que les autres vont le comprendre comme ça. Ou alors non, je considère que j'ai produit ce travail, j'en représente la source, mais je n'ai pas forcément une relation de propriété. Vous voyez que cette ambiguïté toute simple sur les adjectifs possessifs peut générer beaucoup, beaucoup de, on va dire, de malentendus, voire de violences ou de tensions chez nous les humains. Alors, il y a plein d'exemples, évidemment, je ne vais pas en citer des milliers, mais déjà une chose qu'on peut commencer à retenir, le fait que l'ontologie, ça intègre la doxa. Je le rappelle, la doxa, un mot qui nous vient des Grecs, définit toutes les croyances non vérifiées qu'on peut avoir. Alors, on a une certaine facilité à voir les doxas d'avant. Par exemple, l'époque où on a cru le monde plat. Il y en a encore qui le croient aujourd'hui. L'époque où on a cru qu'il fallait peut-être brûler les sorcières, etc. Ça nous semble absolument aberrant. De même, toutes les doxas du racisme qu'on a pu voir et qui existent évidemment encore. Donc, ça nous semble assez évident de regarder ça dans d'autres époques ou d'autres civilisations, y compris des civilisations ou des populations ou des nations actuelles, très différentes des nôtres. Et on voit assez facilement les croyances. Mais la doxa, le problème, on ne voit pas la nôtre. Ça veut dire qu'on a du mal à voir ce qui constitue nos croyances et donc qui constitue évidemment déjà une prison et une prison ontologique. Parce que je le disais, la doxa, ça fait partie de l'ontologie. Ça veut dire l'ensemble des croyances se perpétue dans une construction du monde, une cosmogonie que nous partageons. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple. Prenez le temps, la relation que nous avons au temps. Et je ferai un live évolutionnaire rien que là-dessus. Nous parlons du temps exactement comme de l'argent. D'ailleurs, il y a bien cette maxime qui dit le temps c'est de l'argent. Combien de temps me reste-t-il à vivre ? Combien de temps avons-nous passé ? En anglais, on dit « to spend time », un dépensé du temps. Donc comme s'il y avait une quantité granulaire du temps en oubliant que peut-être le temps représente quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus profond dans notre psychisme. Mais nous l'avons tellement simplifié dans une représentation sociale que nous voyons le temps effectivement comme une quantité. Combien de temps me reste-t-il à vivre, par exemple ? Et donc on verra que peut-être on peut avoir déjà un rapport au temps différent. Et si on a un rapport personnel et intime au temps différent, se questionner tient comment exprimer le temps socialement, autre que cette quantité comme l'argent, par exemple. Deuxième exemple. Nous grandissons en particulier dans le monde chrétien, mais on le voit, je l'ai vu, quasiment exister partout, sur une sorte de hiérarchie cosmique implicite, à savoir, il y a le monde des animaux en bas, donc des instincts les plus bas, les plus primitifs, les plus anciens. Il y a l'humain au milieu, et puis il y a les dieux, ou le cosmos, ou la conscience avec un grand C, en tout cas quelque chose de plus vaste et d'infiniment accompli au-dessus de nous. Et nous, nous fonctionnons, les humains, un petit peu en yo-yo entre les deux. Ça veut dire, je peux faire appel à mes bas instincts, donc je vais avoir un comportement animal, un comportement sauvage, etc. Donc tout ce que l'on voit dans la sémantique et le narratif collectif. Et puis je peux m'élever, intéressant de voir aussi une notion spatiale de la chose, élever ma conscience, élever mon être, et me rapprocher plutôt des dieux. Je rappelle d'ailleurs que le mot hiérarchie, au départ, nous vient justement d'une classification du monde chrétien, à savoir qui a une proximité plus ou moins grande avec les dieux. Donc intéressant de voir que nous avons, de façon complètement installée, dans notre croyance collective, cette forme de hiérarchie, et qu'on va retrouver à tous les étages du langage, mais également dans nos discours d'évolution, dans nos discours de grandeur, etc. Et je reviendrai dessus un petit peu après. Autre exemple qu'on connaît bien, évidemment, le sexisme. On voit comment les langues genrées, ça veut dire qu'elles n'ont pas de neutre, notamment, contrairement à l'anglais. Les langues genrées, donc les langues latines, n'ont que le « il » ou le « elle », le masculin ou le féminin, il n'y a rien entre les deux, ou il n'y a rien en dehors du masculin et du féminin. Il n'y a donc pas de neutre. Eh bien, on a cette fameuse phrase qui dit « le masculin l'emporte sur le féminin », en français. En tout cas, moi, je l'ai appris comme ça. Évidemment, cette formulation a beaucoup scandalisé récemment, à juste titre. Mais même si on trouve une formule un petit peu plus édulcorée pour le dire, il n'en demeure pas moins que le masculin reste la dominante, la norme. Et puis, on le voit justement, on va dire, par exemple, on va embaucher un chirurgien, un mécanicien, on dit un homme d'État, on dit aussi avoir des couilles, etc. Ça veut dire, en fait, tout ce qui met en avant une normalité, une base, et le féminin représente la forme d'exception, le « en dehors de la normalité ». Alors, toute cette recherche que je fais depuis longtemps sur les mécanismes ontologiques m'ont montré que quasiment à chaque fois, ils auto-légitiment et ils perpétuent une idéologie de domination. Je répète, ça perpétue et ça auto-légitime une idéologie de domination, de façon de hiérarchiser la réalité, à l'avantage, évidemment, d'une catégorie dominante. Intéressant de voir que Marx et d'autres, évidemment, l'avaient vu avant, mais Marx l'a très bien exprimé. Je vais vous lire, là, sur mon écran, une citation que j'ai notée de lui, qui résume très bien la situation. Alors, je lis, je cite. Les pensées de la classe dominante, il parle de classe, moi je préfère parler de différentes catégories, ça reste plus neutre, mais j'y reviens. Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. Donc, voyez le lien entre une classe qui a une puissance matérielle et une puissance spirituelle. Je continue. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants. Elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d'idées. Donc, l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante. Autrement dit, ce sont les idées de sa domination. Voilà, il a dit les choses très clairement, dans une phrase peut-être un petit peu longue, mais je trouve intéressant, en tout cas ça rejoint ma propre expérience, de voir combien les ontologies que je remarque, ou la plupart, perpétuent une domination, organisent, on va dire, une hiérarchie des pouvoirs. Alors, on va y aller justement, je vais aller peut-être dans plus d'exemples et on va pouvoir en partager plus, là j'ai évidemment des exemples limités. Allons dans le racisme. Alors, même si on se dit tout à fait antiraciste, je me considère comme quelqu'un de pas du tout raciste, et pourtant, je peux continuer d'observer, parfois, parce que je n'ai pas réfléchi à telle chose, des réflexes post-colonialistes ou post-racisme, etc. Mais prenons en fait ce qu'on dit tous les jours, indépendamment du fait qu'on se vive raciste ou pas. Les blancs. Eh bien, les blancs, sur le blanc, il n'y a pas de couleur. Il y a une normalité. Après, on a les autres personnes, les gens de couleur, les noirs, les jaunes, ce qu'on veut, entre tous les rouges, les verts, etc. En fait, ils ont une caractéristique en plus, que n'ont pas les blancs. Les blancs, il s'agit d'une page blanche. Et je trouve aussi intéressant que ça ne se base en rien sur les couleurs réelles. En fait, il n'y a pas de personne blanche ou alors vraiment très malade, elle a vraiment la nausée. Il n'y a pas de personne fondamentalement noire, à part quelques exceptions, effectivement, de peau très noire, que j'ai pu voir dans certaines parties de l'Afrique ou en Inde. Mais, voilà, ni des personnes jaunes, etc. Ça ne marche pas comme ça. Donc, intéressant déjà de voir que les catégorisations, non seulement montrent aussi l'exception, tout comme le féminin montre l'exception par rapport à une normale masculin, eh bien, la façon aussi d'attribuer les couleurs, simplement dans un sens descriptif commun, avec noir pour majuscule, par exemple, ça ajoute quand même un attribut en plus par rapport à la normalité. Je trouve ça quand même assez intéressant. On a aussi, évidemment, le sens des couleurs. Et là, on pourra aller aussi dans les archétypes, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Ça touche à une toute autre partie des architectures invisibles. Mais on dit bien avoir des pensées noires ou des pensées sombres. Autrement dit aussi, le noir, la nuit, le sombre, le danger, etc. Vous voyez tout ce que ça vient chercher. Je vais même plus loin. Prenez par exemple un Européen. Un Européen qui part à l'étranger. On appelle ça... Plutôt un Européen, un occidental, je vais dire ça comme ça, de façon plus vaste. On dit un expat. Prenez quelqu'un qui a la mauvaise idée de naître dans un pays du tiers-monde. On parle d'un émigré. Vous voyez, on a des tas de mots comme ça qu'on peut utiliser sans se rendre compte. Alors ça va plus loin parce que ça se trouve, pas simplement, je vous le disais, dans les mots, mais dans ce que j'appelle... En fait, il y a différentes techniques. Notamment l'une d'entre elles que j'appelle la substantification. Ça veut dire qu'on va réduire une personne ou un être à une substance, une qualité particulière. Par exemple, on va dire les immigrés. Donc, on a complètement écarté de notre psychisme toutes les qualités, la multidimensionnalité d'une personne. Et on va dire un immigré, ou les immigrés, ou les réfugiés, ou les SDF, ou les chômeurs. Peu importe. En fait, lorsque l'on réduit à un substantif la multidimensionnalité d'une personne, mais elle ne devient que ça. Enfin, si je dis SDF, on a du mal à imaginer que cette personne, elle a peut-être une famille, ou que cette personne, elle joue peut-être très bien du piano, enfin qu'elle a plein de qualités, mais non, ça devient en fait un SDF. Et souvent d'ailleurs au niveau masculin. Donc intéressant aussi à noter. Voilà un premier exemple, donc, de substantification. On en a un autre aussi qu'on utilise beaucoup dans nos langues, la chosification, ou la réification. Ça veut dire de transformer en chose. Un être vivant, ou quelque chose qui a trait à la vie, à l'expérience sensitive, sensorielle, de conscience. Eh bien, on élimine cette partie-là pour transformer en chose. L'exemple, pour moi, le plus fort en tant que personne végane, la viande. Quand je dis de la viande, ou quand je dis du saucisson, ou du fromage, ou du lait, ou des choses comme ça, eh bien, j'ai retiré de mon psychisme, et nous avons collectivement retiré de notre psychisme, tout ce qui a trait, en fait, la vie et la mort, et tout ce qui a pu se passer, évidemment, d'éléments violents, entre quelque chose qu'il y a dans mon assiette, que je vais appeler par exemple du saucisson, ou du lait, ou un cake, peu importe, qui va utiliser les animaux. Donc la chosification, ou la réification, consiste à, je le répète, retirer l'expérience sensitive, l'expérience de sentience, dans notre partie collective, pour chosifier, et donc n'avoir plus que des objets, finalement, inertes et morts, dans lesquels, finalement, la souffrance, la conscience, les expériences sensorielles, n'existent plus. Un autre exemple encore, et là, vous m'avez entendu en parler beaucoup, la notion d'argent. Je ne vais pas refaire ce live ici, mais j'ai parlé dans des lives précédents, en quoi l'argent représente une monnaie rare. Je vous ai parlé de la condensation monétaire, ça veut dire que l'argent se concentre dans les mains de quelques-uns, non pas par l'avarice ou la méchanceté humaine, mais par les mathématiques, ce qu'on appelle l'effet Pareto, et la concentration monétaire amène forcément, évidemment, de la concentration du pouvoir. Les sociétés à intelligence collective pyramidale, dans lesquelles nous vivons, ont toutes utilisé ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit l'argent, qui concentrent la monnaie dans les mains de quelques-uns, et donc qui concentrent le pouvoir, avec des lois de distribution, autour desquelles s'organise aussi la loi de distribution du pouvoir. Eh bien, ça a des conséquences ontologiques, il y a aussi de l'ontologie dans l'argent, ou dans la façon de concevoir un système monétaire, il y a une vision du monde. Notamment, ça j'en avais parlé dans mon TEDx Paris en 2011, lorsque l'on a une monnaie rare, cela déclenche des philosophies de la rareté du monde. Je vais dire, il faut notamment une expression extrêmement d'une violence inouïe, qu'on peut dire comme ça au quotidien, gagner sa vie, conquérir des marchés, etc. Donc vous voyez, toute cette dialectique qu'il y a autour de l'argent, y compris aussi au niveau politique, où il faut conquérir, il faut gagner, il faut trouver des nouveaux marchés, etc. Et surtout, donc, gagner sa vie. Donc on voit qu'autour de cette rareté, si l'essentiel de mon accès aux richesses du monde passe par l'argent, autrement dit par un outil de rareté, donc essentiellement rare, je vais avoir une vision de rareté du monde. Je vais construire une philosophie de la rareté du monde. Il faut se battre pour l'acquérir, il faut avoir une vision masculine pour l'acquérir. Lors de ce TEDxParis, j'avais notamment passé une petite paille aux gens, en leur demandant, levez-vous et respirez par cette petite paille. Et je leur avais dit, bougez aussi, donc mettez-vous à bouger. Donc évidemment, la petite paille ne suffisait plus pour s'alimenter en oxygène, donc évidemment, on entrait vite en suffocation, il fallait soit retirer la petite paille, soit piquer la petite paille du voisin pour en avoir plusieurs, et se mettre à respirer normalement. Eh bien voilà, si on avait, depuis la naissance, toujours respiré avec une petite paille, en oubliant qu'on le fait comme ça, on pourrait penser que nous vivons dans un monde d'air rare, alors que simplement l'accès à l'air crée cette rareté. Eh bien l'accès à la richesse, par l'argent rare, crée une idéologie de la rareté. Donc voilà un exemple aussi d'ontologie qu'on va trouver dans l'argent. Alors, il y a évidemment un sujet qui me tient à cœur, ça vous le savez, vous me connaissez, ça touche aux animaux non humains, puisque nous faisons partie du règne animal, je le répète, donc il y a les animaux humains, et puis qui constituent une petite partie, et puis il y a plein d'animaux non humains. Et là, on vit complètement dans une cosmogonie, et donc une ontologie, dans laquelle on rabaisse les humains aux animaux. Si on veut rabaisser des humains, il y a tous les noms d'oiseaux pour les traiter, et puis on rabaisse les animaux à des choses. Donc on fait descendre en quelque sorte d'un étage, chacun dans cette fameuse hiérarchie cosmique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors déjà, prenons le fait de rabaisser les humains aux animaux. Si je traite quelqu'un de bête ou de bestiale, quel animal celui-là ? Quel âne ? Ou bien ce que cette personne a fait, je vais dire, tiens, tes vaches, etc. Donc il y a en fait tout un lexique extrêmement complet qui montre à quel point, donc rabaisser l'humain, on va trouver un nom d'animal pour l'amener là. Je vous conseille d'ailleurs un excellent ouvrage que m'a envoyé son auteur, qui s'appelle Marie-Claude Marsolier, je vous le montre ici et je vous le mettrai en lien, évidemment, qui s'appelle Le mépris des bêtes, et elle a déconstruit de manière admirable, en tant que chercheuse, elle a déconstruit justement tout ce mécanisme ontologique qui consiste à déshumaniser, entre guillemets, ou dépersonnifier, si on parle de personnes justement, le monde animal, par tous les mécanismes ontologiques. Donc vous voyez comment on va dégrader les humains en donnant une personnalité animale, intéressant donc de considérer que l'animal s'avère inférieur à l'humain, et puis on rabaisse aussi les animaux aux choses. Alors quelques exemples de sémantiques aussi, qui ôtent la personnalité aux animaux. Par exemple, et ça le dit très bien Marie-Claude dans son livre, ils n'ont pas de visage, les animaux, ils ont une gueule. D'ailleurs, si je montrais un poli, je vais dire « ta gueule ». Ils n'accouchent pas, ils mettent bas, ils font pas l'amour, ils n'éprouvent pas de plaisir sexuel, voyons, non, non. Ils se reproduisent, ils copulent, etc. Il y a aussi toute la sémantique qui réifie, donc la réification, qui rend sous forme simplement de gestes techniques, toute l'élimination des animaux qu'on peut faire, donc on peut les appeler les meurtres, on peut appeler ça comme on veut. Mais donc par exemple, dans la chasse, on va parler de prélevé, donc ce côté très hygiéniste, très neutre, on va parler de quotas. Je vais même dire jusqu'à l'écologie en général, qui parle aussi d'ailleurs de quotas, d'équilibre des espèces, etc. Et qui rentre aussi dans une ontologie spéciste, dans le sens où on ne s'intéresse pas à l'individu, on s'intéresse aux masses. Ramener à l'humain, ça fait un petit peu comme si on disait « bon, il faut des quotas de français par rapport à des quotas d'allemands, par rapport à des quotas d'italiens, etc. » Il faut équilibrer un petit peu ces différentes populations, éventuellement en prélever quelques-uns. S'il y a trop de français, ou trop d'allemands, ou trop d'italiens, ou que sais-je, de grecs ou de chinois, pourquoi ne pas en prélever pour justement s'occuper de respecter les équilibres ? Voyez un petit peu ce que ça ferait si on le transposait aux personnes humaines, ce qu'on fait aux personnes non humaines. Assez intéressant. On parle aussi évidemment d'abattage, mais pas de crime ou d'assassinat. Donc on va abattre dans les abattoirs. Prenez l'exemple des visons. Il y en a eu plus de 15 millions récemment éliminés au Danemark, à cause de cette fameuse grippe aviaire. Ou non, peut-être aussi d'ailleurs Covid, je n'ai pas bien regardé. Et puis là, il y en a eu un million en France éliminés aussi. Donc regardez, notez ce langage technique, qui ne parle pas de crime, qui ne parle pas de sentience, qui ne parle pas de souffrance, ou toutes ces choses-là. Pareil pour un couteau. Un couteau, eh bien, sur un animal, ça représente un outil. Sur un humain, ça représente l'arme du crime. Bon, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Je ferai d'ailleurs des lives évolutionnaires sur ces questions, notamment de la relation des humains avec les non-humains, parce qu'il y a effectivement tout un ensemble ontologique extrêmement fort, extrêmement puissant, qui fait partie de notre vie. Alors pour finir, vous voyez, si vous vous intéressez au sujet, si vous vous sentez justement comme moi, si vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, et que vous avez du mal à définir ça, essayez de détecter dès que vous voyez une forme de domination, même si cette domination vous semble normale. Je vais même dire, a fortiori, si cette domination vous semble normale. Ça veut dire, lorsque vous voyez un être sentient se faire dominer de toutes les façons possibles, maltraiter, insulter, violer, tuer, prenez toutes les réjouissances possibles. Quand vous avez un être sentient se faire dominer par un autre être sentient. Et si ça ne vous questionne pas, que ça vous semble normal, alors il y a peut-être un mécanisme ontologique derrière. Il y a certainement, je vais même dire, il y a sûrement un mécanisme ontologique derrière. Ça veut dire la normalité d'une domination, quelque chose d'institutionnalisé, se fait justement grâce à ces fameuses prisons ontologiques, et la plupart du temps, évidemment, non conscientes. Celle-là m'intéresse vraiment tout particulièrement, puisque pour les recherches en intelligence collective, pour moi l'intelligence collective veut dire, et la conscience collective veut dire des êtres qui vont collaborer, évidemment qui vont aussi gérer leurs différences, qui vont gérer leurs tensions, mais non pas par des mécanismes coercitifs de domination, d'élimination, mais par des mécanismes de collaboration, y compris dans des conflits ou des choses comme ça. Le conflit fait aussi partie de la vie, évidemment. Et puis, alors je vous le disais, j'ai exclu de mon propos les archétypes, et puis aussi toutes les longues disputes philosophiques qu'on va trouver entre les idéalistes et les matérialistes. Je le rappelle, les idéalistes, les courants philosophiques idéalistes, disent, ben voilà, il y a une conscience première, il y a une idéation première, et ça descend dans la matière, ça pilote en quelque sorte la matière, ça pilote nos consciences. Le côté plutôt matérialiste va dans un sens ascendant, qui va dire, finalement, la conscience, elle émerge de la matière, la matière se combine, ça fait des atomes, ça fait des molécules, ça fait des prokaryotes, eukaryotes, cellules simples, monocellules, et l'être monocellulaire, pluricellulaire, etc., etc. Et tiens, on voit une conscience plus grande émerger. Ça touche à un tout autre débat, je n'ai pas voulu aller là-dedans, mais simplement, voilà, me concentrer sur cette question peut-être plus basique, sur l'ontologie, les prisons ontologiques, arriver à les détecter là où nous voyons des formes de domination, de spoliation, d'aliénation, de stigmatisation, voilà, que je mets derrière le mot domination. Je vais arrêter là, et merci de m'avoir écouté. Et puis, maintenant, parole ouverte à toutes et à tous, si vous avez des questions, des exemples, j'ai évidemment rien dit d'exhaustif dans tout ça, ça constitue un champ très vaste, mais j'aimerais bien avoir vos retours, vos questions, vos exemples, vos impressions par rapport à ça. Où tu mets les jugements constamment dans la journée, on juge les autres, on se juge soi-même d'ailleurs également, donc on s'autolimite, on autolimite les autres, etc. Est-ce que les jugements qu'on fait constamment, tu les mets aussi dans les prisons ontologiques ? Super question, effectivement, et qui me ramène à pas mal de situations personnelles, effectivement, je pense qu'on en a tous à partager. Alors pour moi, déjà, le mot jugement, en fait, manque de nuances ontologiques, parce que ça ne fait pas tellement la différence entre juger au sens d'évaluer, par exemple, lorsqu'on va juger une personne, on va évaluer si elle a commis des crimes ou des délits, etc. Donc le jugement dans la part évaluation, et puis le jugement dans la part du verdict rendu. On rend un jugement aussi. Donc ça contient ces deux parties. Et pour moi, j'aimerais bien qu'on trouve des mots où finalement, peut-être prendre le terme jugement comme quelque chose qui consiste à évaluer, ou alors apprendre à dire le mot évaluer, et puis jugement qui rend un verdict. Par exemple, dire cette personne, à quel imbécile, ou il n'a rien compris, ou on ne pourra jamais faire rien avec lui ou elle, etc. Là, il y a un verdict. Pour moi, la partie jugement ne me gêne pas, parce que nous avons besoin d'évaluer tout le temps, de nous faire une idée. Après, juste ou pas juste, éventuellement pollué par de la culture, ça veut dire les a priori, par exemple, que je peux avoir sur telle ou telle personne, telle ou telle catégorie de personnes, etc. Là, il y a effectivement l'ontologie et la doxa qui s'en mêlent. Mais le principe, de toute façon, de juger, slash, évaluer, en soi, ne me pose pas de problème. À nous, évidemment, d'essayer de le faire de la façon la plus objective, la plus bienveillante possible. Ensuite, il y a le verdict. Et quand il y a le verdict, ça veut dire que le jugement s'arrête. Et là, ça me gêne. Parce qu'effectivement, je comprends que l'on ait besoin, peut-être dans la justice humaine, en tout cas celle actuelle, qu'on arrive à un verdict, il faut s'arrêter, de même qu'il faut aussi parfois arrêter des débats, et puis voter, par exemple. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc, on arrive à un verdict, on arrive à un vote, on arrête, en quelque sorte, le processus de délibération intérieure, individuelle ou collectif. Et on arrive au verdict. Pour ma part, dans ma discipline personnelle, j'essaye de ne jamais m'arrêter à un verdict. Je peux avoir quelque chose comme une étape, mais rester quand même suspendu dans mon jugement, justement. On dit bien suspendre son jugement, ou en tout cas, pour pouvoir continuer à le faire et rester ouvert autant que possible. En tout cas, merci, Georges, d'amener ça, parce qu'effectivement, on manque d'une distinction ontologique là-dessus, qui me semble effectivement importante. Je ne sais pas si ça nourrit ta question. Je ne préfère pas dire répondre, parce que je ne pense pas y avoir répondu. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et si ça nourrit ta réflexion ? Tout à fait. Je suis très content de ta réponse. Merci, Georges. Moi, j'aurais peut-être rebondi juste sur ce jugement. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est derrière. Quand il y a un jugement, c'est qu'il y a une loi. Et ça rapporte aussi, pour moi, à l'aspect de culpabilité ou culpabilisation. Donc, effectivement, je mettrais bien cette nuance comme tu le proposes, Jean-François, avec l'histoire d'évaluer et à ce moment-là, de rentrer plus, plutôt que d'être dans une notion de loi, d'être dans des notions de règles et de se dire qu'on se met des règles communes de fonctionnement. Ce qui met déjà une autre nuance aussi, je pense. Merci. Merci. Oui, merci, Olivier. Alors, effectivement, tu soulignes aussi une autre distinction importante entre les lois et les règles. Effectivement. Les lois représentant, effectivement, quelque chose d'institutionnellement imposé, après démocratique ou pas, on peut en discuter. Et les règles ont un côté, effectivement, beaucoup plus consensuel des règles du jeu, notamment. donc, effectivement, tout à fait intéressant. Donc, oui, oui, en tout cas, merci pour les distinctions que tu apportes. Sur la notion de culpabilité, aussi, je ne me souviens plus de quel ministre on avait jugé sur l'affaire du sang contaminé. Ça avait fait rire tout le monde quand elle avait dit responsable, mais pas coupable. et je trouvais que, justement, elle avait amené une nuance intéressante. Alors, peut-être pas très à propos sur son cas, je ne le connais pas et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais la responsabilité et la culpabilité représentent aussi une nuance ontologique importante. Moi, je ne me sens coupable de pas grand-chose aujourd'hui où j'ai pu avoir, effectivement, de la culpabilité sur des choses, mais par contre, responsable de quasiment tout, notamment de tous les aspects de ma vie, y compris de ma naissance. Donc, reconnaître son implication dans la grande mécanique des interactions, la grande mécanique karmique, etc., me semble une posture puissante. Ça veut dire qu'il nous ramène à notre puissance sans pour autant concevoir de la culpabilité puisque la culpabilité, elle me stoppe, elle m'arrête. On dit d'ailleurs rongé par la culpabilité. Il s'agit d'un poison intérieur. Je peux tout à fait reconnaître ma responsabilité. Si j'ai la possibilité d'en apprendre quelque chose, de corriger le tir, de réparer les choses, tout va bien. Et donc, je n'ai pas besoin nécessairement d'entrer dans la culpabilité. Sauf, après, il y a des cas, évidemment, qu'on connaît bien. Par exemple, on n'a pas fait assez attention à une personne qu'on aime. Cette personne décède. On se sent coupable. On a des regrets. Des choses comme ça. Mais là, encore une fois, si on va dans la logique d'apprendre, de bonifier son être par rapport à ce que l'on a appris, ça permet aussi, justement, de peut-être laisser derrière soi la culpabilité pour se transformer, pour en faire quelque chose. Donc, une fois de plus, comme le jugement, la culpabilité, elle nous arrête, elle nous stoppe quelque part. On n'avance plus dans la culpabilité. Il y a un verdict aussi, un verdict rendu vis-à-vis de soi-même. Donc, merci d'amener aussi ce point-là, Olivier, qui me semble effectivement très important. Et on en a plein comme ça. Donc, toujours pour rester un peu sur le jugement, moi, ce qui me gêne un peu avec le jugement, c'est qu'on le juge à un instant T, alors que les résultats ne sont pas encore là. En fait, on ignore les résultats de l'acte qui est jugé. Puisque quelque chose de négatif à un instant T pourrait être positif dans le futur, en fait. Donc, c'est ce qui me gêne avec le jugement. À un instant T, on pourrait très bien dire de quelque chose que c'est négatif, alors que ça pourrait être très positif. Voilà, je n'ai pas d'autres remarques à faire. Merci, Ludovic. Et ça fait toujours plaisir de te voir. Oui, alors effectivement, je prends en tout cas ce que tu dis dans le jugement au sens de jugement rendu ou de verdict. Si on essaye de faire cette distinction par rapport au jugement au sens de l'évaluation, en sachant qu'il y a ce flou. Et oui, notamment, si on regarde la justice, aussi, enfin, les institutions judiciaires, ça me gêne toujours qu'on appelle ça justice, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rarement ou pas toujours une corrélation entre la notion de justice au sens éthique et puis les jugements rendus ou le traitement de la justice. Néanmoins, regardons quelque chose. Prenons par exemple une personne A qui, effectivement, assassine sa femme. Voilà, donc commet un féminicide. Ça se passe dans un espace-temps très précis, très court. Prenons une personne B qui aura pourri la vie de son épouse, de ses enfants par la même occasion, pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'éventuellement cette personne se suicide ou que les enfants aient une vie vraiment pourrie aussi, tellement ça les aura détruits. Vous voyez que dans le premier cas, il y a quelque chose, donc, dans l'ontologie générale qui va percevoir dans un espace-temps extrêmement restreint, un acte, donc très concentré. Dans un deuxième cas, il n'y a pas de sanction. Il faut vraiment que ça aille dans des cas, on va dire, gravissimes, de crimes notamment, où on va trouver une sanction. Donc intéressant aussi, justement, de voir notre relation au temps et notre façon aussi de déterminer une éthique ou une morale. Et on a la même question, d'ailleurs, sur le jugement qu'on peut avoir sur l'histoire. On peut prendre même les grandes tragédies de l'humanité qui ont donné lieu à des génocides, qui ont donné lieu à des meurtres en masse, etc. Et en même temps, on peut se demander si elles n'ont pas aussi généré un processus de sursaut de conscience, d'évolution, etc. Évidemment, on touche à des sujets très touchy parce qu'on va... Je ne dirai jamais que, je ne sais pas, la Shoah a servi à... On ne peut pas rentrer dans une relation de cause et d'effet, une relation utilitariste et ça s'avérerait absolument abominable. Cependant, on ne peut pas non plus exclure effectivement ces échelles de temps, Médowicz, dont tu parles, où effectivement quelque chose peut sembler non éthique ou abominable ici, maintenant, dans l'heure qui vient, tout à fait acceptable dans l'année qui vient et de nouveau tout à fait abominable dans les cent ans qui viennent ou vice-versa. Donc intéressant aussi justement de noter nos mécanismes de hiérarchisation qui se trouvent aussi et qui font partie des mécanismes ontologiques que l'on a. Merci d'apporter ce point-là. Dans l'introduction, Jean-François, tu as employé deux mots qui m'ont interpellé. Tu as dit une conscience vaste ou plus vaste. Plus vaste, conscience plus vaste. Les philosophes et les mystiques parlent de cette conscience vaste. Donc, est-ce que toi-même, tu es sur cette voie ou est-ce que tu nous conseilles d'aller vers cette voie d'une conscience vaste voire même, comme disent certains philosophes, infinie ? Et est-ce que tu penses que le travail sur les limitations que tu as évoquées là suffirait pour aller vers une conscience infinie ? Ou est-ce qu'il faudrait y rajouter d'autres travails de méditation ? Je ne sais pas, on peut imaginer plein de choses. Voilà ma question. Allez un peu... Merci Georges. Vaste question, effectivement. Alors, sur la conscience, on a déjà effectivement une ontologie très limitée. Je pense, en particulier, moi qui parle couramment l'anglais, je me sens souvent plus limité en français pour parler de la conscience que l'anglais. Je trouve qu'il y a des mots plus précis. Après, si on va dans des langues comme le sanscrit, historiquement, qui ont étudié la conscience, je ne parle pas évidemment de tout ce qui relève aussi de la culture bouddhiste, en tout cas, toutes les cultures qui ont exploré la conscience, ça veut dire l'intériorité de l'être, ont évidemment développé un corpus de langage et de description de l'intériorité nettement supérieur à ce que le monde occidental, qui lui a évolué dans la dualité sujet-objet, ça veut dire du matérialisme, le monde occidental a très bien développé une description du monde extérieur et reste extrêmement atrophié dans les descriptions du monde intérieur, du monde subjectif. Ceci dit, j'étends ce constat au fait que l'intelligence collective pyramidale, qui caractérise encore l'essentiel du monde aujourd'hui, a très bien développé des êtres nourri, fait grandir des êtres très développés sur le faire, ça veut dire sur le monde extérieur objectif, et très peu développé à l'intérieur, donc dans le subjectif. Ça s'explique bien parce que dans les sociétés qui doivent fonctionner sur des chaînes de commandement, ce qui constitue aujourd'hui 100% des grands collectifs, qu'il s'agit d'une entreprise, d'un état-nation, d'une religion, d'une armée, d'une administration, donc tout ce qui constitue aujourd'hui nos moyennes et grandes organisations fonctionne sur l'intelligence collective pyramidale, ce qui veut dire fonctionne sur des chaînes de commandement. Une chaîne de commandement ne peut fonctionner qu'avec des gens prévisibles. Si les gens devenaient trop individués et peu normés, s'ils font une sortie de la normalisation dans laquelle ils ont grandi, ça devient des êtres qui fonctionnent très mal dans les chaînes de commandement. Donc ça montre aussi que les sociétés à intelligence collective pyramidale ont développé des ontologies déjà essentiellement basées sur des mécanismes de domination puisqu'il faut des castes ou des classes sociales et notamment aussi pour pouvoir faire fonctionner les chaînes de commandement. Donc on se trouve très dépourvus par rapport à la conscience. Alors maintenant je viens sur la question de la conscience. Toute personne qui médite, et je sais Georges que tu médites et que moi aussi je fais partie des personnes qui méditent depuis longtemps, toutes ces personnes-là font l'expérience d'une dissociation entre la pensée et la conscience. D'ailleurs l'action de méditation et il y a des milliers de façons de méditer évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement rester assis en lotus pendant trois heures sans bouger, on peut méditer de plein de façons différentes, mais elles ont au moins ces points communs de désactiver la pensée, en tout cas la pensée analytique. Ça ne veut pas dire qu'on fonctionne avec un électroencéphalogramme plat, bien au contraire, il se passe plein de choses, mais plus la pensée analytique, logico-déductive, on va dire, ce qui suit les fils des pensées. Et donc on fait l'expérience, la différence entre conscience et pensée et on se met à voir effectivement la pensée comme un épiphénomène de la conscience, comme une petite partie de la conscience. Problème, comment amener dans le langage commun, quotidien, que nous partageons ces expériences-là ? Alors il y a des tas de façons, l'art permet de le faire, notamment toute la métaphore, la poésie, la peinture, etc. vont exprimer des états de conscience pour en parler, pour le communiquer, j'entends avoir donc des objets de communication, l'art permet de le faire. Maintenant, sur l'ontologie, eh bien là, on se trouve confronté déjà aux ontologies des religions qui ont souvent, elles aussi, plongé dans des mécanismes de domination. Je rappelle, notamment dans le monde chrétien, la notion de hiérarchie qui se trouve plus ou moins près de Dieu. Intéressant. Et puis, donc de voir comment ces ontologies ont pris possession d'un corps social. Alors, si on veut aujourd'hui parler de la conscience, donc exprimer ce qui se passe dans notre conscience, on se trouve déjà souvent très, très, très dépourvu d'un langage particulier. Le langage qu'on a, en général, en tout cas, je le vois dans le monde occidental, que je connais mieux, on a un langage spatial. On va notamment dire élever son point de conscience. Intéressant parce que déjà, on ramène la conscience à un point dans l'espace qui prend de la hauteur et qui voit donc les choses de plus haut. Évidemment, si on voit de plus haut, on voit plus large. Cependant, si on va dans une expérience plus complète, et je vais rester spatial, je préfère parler d'expansion de conscience. Ça veut dire vraiment comme une bulle. Donc, si on parle de l'espace, si je reste dans cette métaphore, dans cette ontologie, eh bien, ça veut dire, si ma conscience devient plus vaste, ça veut dire que je vais aussi, dans cette fameuse hiérarchie, aller explorer les tréfonds du subconscient, aller explorer l'enfer de ce que je ne connais pas, de mes zones d'ombre. On parle du shadow work en anglais, du travail de l'ombre, etc. Donc, élever sa conscience veut dire autant aller, si je reprends cette cosmogonie, aller plus encore vers l'extase, le paradis, mais aussi plus encore vers l'enfer. Et donc, amener cette lumière un petit peu partout, cet état qui sort de ces dualités. sauf que, ben voilà, j'en parle là, mais je sens de manière assez maladroite parce que nous avons effectivement des mots très flous, en particulier en français, quand on parle de l'esprit, quand on parle de la conscience, souvent en confusion avec les neurosciences, quelqu'un de conscient ou pas conscient, devenir inconscient, tomber dans les pommes, etc. Voilà, ensuite, sur la dernière partie de ta question, si je prône effectivement ça, oui, bien sûr, avec tout mon cœur, même si je n'en fais pas une mission évangélique, mais oui, apprendre à dissocier la pensée de la conscience et pour moi, une conscience qui grandit, si je devais exprimer une phénoménologie de ça, veut dire une conscience toujours plus inclusive, ça veut dire capable d'inclure dans sa réalité, dans sa connaissance directe, plus de différences de moi-même, ce qu'il y a de différent, qu'il s'agisse de l'autre, alors l'autre, tiens, il a une couleur de peau différente de moi, ben oui, ben pas de problème, ah ben tiens, l'autre, il a un sexe différent de moi, ben oui, pas de problème, ah, il pense différemment de moi, il a grandi ailleurs, ok, pas de problème, et puis l'autre, il ne s'agit peut-être pas d'un bipède nommé homo sapiens, il s'agit aussi peut-être d'une poule, il s'agit peut-être d'un vautour, il s'agit peut-être d'une hyène, d'une girafe, d'un cachalot, peu importe, il y a quoi qui peut me relier à cet être-là, même minuscule, même cette petite fourmi qui marche sur ma main, ou cette mouche qui se pose sur moi, ou ce moustique qui me pique, comment, sans forcément me sentir d'accord, sans forcément m'abandonner, garder mon intégrité, peut-être que je n'ai pas envie que ce scorpion me pique, ou ce serpent me morde, mais comment garder une relation compassionnelle, un compassionnel, ça veut dire donc de partager avec cet être une conscience commune, d'en faire cette expérience, et donc de se sentir dans un état non-violent, en fait, de ahimsa, disent les anglais, puisqu'on n'a pas, les anglais, les indiens, pardon, puisqu'on n'a pas de terme européen pour autrement que non-violence, non-quelque-chose. Ahimsa, ça parle effectivement de cet état de paix intérieure, donc une ontologie que nous n'avons pas effectivement dans le monde occidental. Voilà, j'ai essayé de couvrir beaucoup de choses de ta question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut reprendre la parole, moi je rebondirai sur Enfer, du coup ça m'a un peu marqué justement sur toute l'imagerie que la religion entre autres, justement chrétienne a pu ramener de ça, et du coup pendant que tu parlais j'ai vite été faire une petite recherche du mot et ça commence par l'enfer du latin infermus, je ne sais pas infernus qui voudrait dire qui est en dessous. Donc quand on ressort de toute l'imagerie qu'on a pu nous donner vraiment horrible et qu'on reprend juste cette notion à la limite de hiérarchie et de haut-dessus et de cet aspect de conscience qu'on placerait plutôt là et de ce qui est en dessous ou peut-être qu'on pourrait peut-être comprendre qui est au plus profond peut-être qu'on pourrait le comprendre comme ça parce que peut-être comment est-ce qu'on le définissait ça peut évoquer autre chose aussi d'aller en profondeur et de ne pas avoir peur d'aller dans cette profondeur d'aller le vivre voilà je posais ça oui merci Olivier merci effectivement d'apporter d'avoir d'amener cette cette vérification là ça nous amène aussi effectivement j'en ai pas parlé aujourd'hui mais le lien avec les archétypes donc les archétypes ça veut dire ces expériences pré-langage qui fonctionnent dans le subconscient ou dans nos rêves nous rêvons où notre subconscient ne parle pas il fonctionne suivant ce que j'appelle des bouffées archétypales donc par exemple dans un rêve ou dans une méditation on va faire l'expérience de l'enfer on va faire l'expérience du roi ou de la reine ou de la victime ou du meurtrier l'expérience aussi d'archétypes animaux qui existent il y a l'oiseau il y a le poisson il y a le lion etc donc il y a des formes archétypales qui préexistent en nous et qui se trouvent dans toutes les cultures par exemple toutes les cultures ont un archétype du dragon alors ça peut prendre des formes différentes mais la notion du dragon de cet animal qui crache le feu qui vole etc on la retrouve aussi dans toutes les cultures qu'il s'agisse de cultures amérindiennes chinoises etc sans qu'on puisse en déterminer un point d'origine particulier ou un point historique particulier donc nous avons de toute façon aussi dans nos ontologies toute une source archétypale là qui s'avérait trop vaste évidemment à explorer et pour laquelle aussi d'ailleurs je ne me sens pas une expertise particulière j'ai des amis qui font de la recherche là-dessus je pense en particulier à mon ami chercheur qui s'appelle Luc Biget que je vous invite à aller voir je mettrai aussi la référence sur son site sur son travail et voilà il y a des gens qui font un travail remarquable non plus sur la pensée logique ça veut dire qu'ils consistent à déconstruire à passer en petits morceaux la réalité à déconstruire la réalité pour voir les liens logiques entre eux mais ils développent une pensée analogique ça veut dire au contraire pour remonter pour voir les liens de sens qui peuvent exister dans la réalité qui nous entoure ça veut dire de voir comment la réalité nous parle non pas qu'elle ait un langage en tant que tel mais nous avons une interprétation une expérience subjective de la réalité et nous faisons partie de la réalité nous la construisons donc voilà ça monte ça va dans les deux sens donc l'ontologie oui et en particulier effectivement sur ce que tu disais sur cette hiérarchie notamment l'enfer ou qu'on peut aussi appeler d'ailleurs la séparation ça veut dire l'expérience de la séparation de la dislocation qui peut y avoir la notion matérielle du monde s'atomise d'ailleurs plus on explore la réalité plus elle se granularise et on voit que ça s'assemble ça s'assemble dans des holons dont j'ai déjà parlé dans un live précédent donc quelque part phénoménologiquement ces hiérarchies existent on parle d'ailleurs de holarchie ça veut dire donc ces hiérarchies naturelles les atomes font des molécules les molécules font des molécules complexes les molécules complexes font etc etc et on ne peut pas faire l'inverse les lettres font les mots les mots font les phrases les phrases font les chapitres les paragraphes les paragraphes font les chapitres etc on ne peut pas changer l'ordre là il s'agit effectivement de holarchie donc quand on a des ontologies qui peuvent se construire sur des holarchies ça veut dire des hiérarchies naturelles comme je viens de parler là on peut rentrer dans quelque chose d'intéressant qui nous fait grandir maintenant quand des ontologies se transforment en une façon de construire un ordre social dans lequel il y a des classes dominantes un peu moins dominantes encore un peu moins dominantes et puis complètement dominées là je trouve qu'on a des choses intéressantes à voir je reviens d'ailleurs ça me donne l'occasion de revenir sur la question des animaux non humains et en fait je préférerais dire des êtres sentients tout simplement ça veut dire les êtres qui non seulement ont une sensibilité mais ça ne suffit pas la sensibilité une moule elle a une sensibilité par exemple a-t-elle une sentience ? ça veut dire une conscience de soi une conscience de l'espace et du temps une conscience des interactions les uns avec les autres question ouverte je ne vais pas y répondre ce soir mais je fais bien les différences entre sensibilité et sentience si on s'intéresse aux êtres sentients et on en a beaucoup autour de nous des êtres sentients je trouve intéressant donc d'observer toute l'ontologie de classement qu'on a donc il y avait déjà ces trois niveaux le monde animal donc sauvage brutal lié à nos plus bas instincts etc il y a le monde humain dans l'entre-deux et puis le monde des dieux ou du cosmos ou de la conscience suprême enfin on met tous les mots qu'on veut dessus je trouve intéressant donc de bien explorer cette forme ontologique et de bien déconstruire justement tout ce qui crée des rapports de domination pour moi la déconstruction de ce travail représente peut-être un des leviers évolutionnaires les plus importants de notre siècle ou peut-être de notre millénaire j'ai eu des conversations avec quelqu'un de proche de moi qui me disait il n'y a pas très longtemps tu sais ok je reconnais le mal qu'on fait aux animaux mais moi j'ai d'autres priorités je préfère d'abord m'intéresser aux humains effectivement il y a beaucoup d'humains qui souffrent il y a des enfants qui souffrent il y a des adultes qui souffrent etc et qui ne voyaient pas du tout une priorité là-dedans alors dans notre discussion je disais à cette personne mais bon je comprends qu'on choisisse des priorités d'action on ne peut pas agir partout on peut choisir de s'intéresser aux enfants on peut choisir de s'intéresser à la démocratie on peut choisir de s'intéresser à l'économie ou à la pollution on ne peut pas s'intéresser à tous les fronts mais il y avait au-delà dans les propos de cette personne quand même cette fameuse hiérarchie ça veut dire les humains en premier commençons d'abord par les humains et nous verrons après quand on aura peut-être réglé les problèmes humains on pourra peut-être s'intéresser aux animaux et je me sentais en désaccord avec cette personne parce que tant que nous n'aurons pas déconstruit la source même de nos mécanismes de domination et a fortiori ce que nous faisons sur les animaux non humains et bien ça continuera aussi sur les humains ça procède exactement de la même façon ça veut dire déconstruire les structures ontologiques de domination ne peuvent s'appliquer que partout on ne peut pas le faire à un endroit et pas à un autre je trouve d'ailleurs intéressant je lis un livre très prometteur que j'ai à peine commencé qui s'appelle La pensée vegan et qui met en avant notamment comment les personnes qui ont subi les horreurs de l'esclavage peuvent se sentir choquées que l'on compare le spécisme et toutes les horreurs qu'on fait aux animaux notamment aux animaux non humains toutes les horreurs qu'on leur fait donc effectivement les faire travailler les faire produire les tuer enfin tout ce qu'on connaît et comparer ça à l'esclavage effectivement il y a une limite à l'exercice dans le sens où historiquement on ne peut pas comparer les choses parce qu'on ne peut pas comparer les souffrances on ne peut pas comparer les souffrances déjà de deux personnes on ne peut pas comparer les souffrances de deux peuples ça ne marche pas je ne peux pas comparer la Saint-Barthélemy versus la Shoah etc. ça ne marche pas ni en qualité ni en quantité donc en expérientiel par contre les constructions ontologiques relèvent exactement des mêmes choses on voit une classe dominante qui va qui à l'époque par exemple historiquement nous parlait d'esclaves heureux heureux de travailler d'avoir un bon maître qui s'occupait bien d'eux etc. etc. et que de toute façon ça faisait partie de l'ordre des choses de l'ordre cosmique que l'homme avait de toute façon une nature donc l'approche naturaliste j'entends l'homme blanc évidemment et qu'il y avait d'autres humains qui avaient besoin de l'autorité de cet homme blanc pour pouvoir s'élever etc. on voit exactement la même chose se faire pour les animaux on a bien la vache qui rit tellement heureuse de donner son lait bien sûr élevée en pleine liberté dans de beaux pâturages en Suisse et puis le chocolat avec les vaches violettes aussi qu'on trouve bien en Suisse également il y en a plein sur les pâturages suisses voilà donc pour moi et peut-être pour commencer à arriver à une conclusion ce soir déconstruire toutes les formes ontologiques de domination et d'autant plus que si vous vous sentez dans une normalité vous voyez un être sentient appliquer une domination sur un autre être sentient et ça vous semble normal ça veut dire que certainement il y a une ontologie derrière il y a une construction il y a une cosmogonie il y a une hiérarchie du monde qui normalise ce type de rapport après on peut se poser la question a-t-on envie de vivre dans un monde où il y a des dominés et des dominants on a parfaitement le droit d'avoir cette vision-là des choses personnellement je ne l'ai pas j'ai choisi de ne pas l'avoir là on rentre évidemment dans les axiomes ça veut dire les choses fondatrices personnellement je préfère vivre dans un monde qui collabore avec toutes les frictions qu'on peut avoir qu'un monde fondé sur des dominations d'êtres sentients sur d'autres êtres sentients et ça il s'agit d'un choix personnel alors on va on va conclure merci déjà aussi toute votre participation à ces lèvres évolutionnaires pour celles et ceux que je vois régulièrement merci aussi à celles et à ceux qui ont choisi de me soutenir dans l'économie du don vous le savez je fonctionne grâce à ça alors la semaine prochaine on va aller dans un sujet un petit peu plus précis encore sur l'ontologie puisque je vais vous expliquer ce que veut dire parler en F prime certains d'entre vous vous savez ce que je veux dire mais en tout cas on va s'intéresser à une partie très particulière de la langue en tout cas du français de l'anglais et puis de plein d'autres langues et comment éventuellement hacker la langue pour sortir justement d'une grosse ornière ontologique une grosse prison ontologique qui génère énormément de violences sociales alors donc on se retrouve lundi prochain à 19h pour parler donc en F prime ensemble il y aura un replay sur Youtube évidemment n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la chaîne Youtube et puis abonnez-vous évidemment n'hésitez pas aussi si vous sentez que vous pouvez apporter des compétences j'ai notamment vraiment besoin de soutien dans tout ce qui touche aux médias sociaux à l'organisation de cette chaîne Youtube qui va prendre de plus en plus d'importance et puis vous le savez vous pouvez me soutenir sur ma page noubel.com slash don voilà voilà pour ce soir merci beaucoup belle soirée et puis à la semaine prochaine